... Les voyageurs du monde entier apportent des souvenirs dans leurs bagages. L'importation de certaines marchandises en France est soumise à condition pour protéger la santé des consommateurs et aussi sauvegarder le patrimoine culturel et environnemental. Contrefaçons, animaux ou végétaux protégés et certaines denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union européenne. D'autres produits doivent être déclarés à l'arrivée. Mode d'emploi. Les voyageurs peuvent être tentés de revenir avec dans leurs bagages une petite tortue ou une fleur tropicale. Mais attention, certains animaux et végétaux sont strictement interdits à l'importation. De nombreuses espèces sont en effet protégées par un accord international. La Convention de Washington est une convention qui a été signée par 160 pays qui permet de protéger les espèces de faune et de flore de disparition ou d'extraction. La Convention de Washington concerne les espèces vivantes, les espèces mortes, les parties des espèces qui sont protégées. C'est-à-dire une défense d'ivoire est protégée au même titre que l'éléphant a un morceau de corail et protégée au même titre que le corail vivant. La ferme tropicale est un magasin dédié aux reptiles. La douane lui confie parfois des animaux saisis dans les bagages des voyageurs. Ces animaux, nous les accueillons parce que nous avons une structure parfaitement adaptée pour cela, nous sommes dimensionnés pour cela. Et ils vont ensuite, par décision d'un juge, être confiés à des parcs zoologiques ou éventuellement renvoyés dans leur pays d'origine. Mais tous les animaux ne sont pas interdits. Vous pouvez en rapporter certains en respectant des règles sanitaires et vétérinaires bien précises. Au-delà des interdictions formulées par le Code des douanes, il y a également des risques sanitaires lorsque l'on ramène un animal de voyage, en particulier avec les oiseaux et les mammifères, mais à d'autres degrés avec les reptiles également. Or, il existe des règles sanitaires très précises. On ne peut pas faire voyager dans n'importe quelle condition et sans aucun document un animal sur soi. Pour ramener un animal en toute légalité, il est nécessaire de procéder à l'établissement de documents d'exportation du pays d'origine, de documents d'importation qui ne sont pas forcément automatiques en fonction du statut de l'animal et du statut de l'élevage. Il y a ensuite des normes pour être sûr que les animaux voyagent bien traités et enfin des normes sanitaires vétérinaires pour s'assurer que les animaux ne sont pas vecteurs ou porteurs de maladies. La plupart du temps, la douane intercepte des petits animaux comme des tortues ou des serpents. En 2008, elle lui a remis 20 caméléons et en 2009, 200 lézards. L'acquisition d'un animal doit être un acte réfléchi et pensé. Ramener un animal de voyage acheté sur un souk ou sur un marché ne lui sauvera absolument pas la vie, bien au contraire. Et ça risque de poser un certain nombre de problèmes quant à l'installation de ces animaux qui ont toujours des besoins très précis et qui, dans ce cas de figure, ne seront pas des besoins anticipés et en pleine connaissance de cause. Il est interdit de rapporter des denrées alimentaires telles que la viande et les produits à base de viande. Idem pour le lait et les produits laitiers. En revanche, on peut rapporter au maximum 2 kg de denrées alimentaires correctement conditionnées et achetées dans un commerce. Si ces quantités sont dépassées, il faut obtenir une déclaration des services vétérinaires du pays de provenance qui doit être validée ensuite par les autorités à l'arrivée en France. De retour de vacances, les valises sont souvent plus lourdes qu'au moment du départ. Appareils photos, vêtements, bijoux, elles sont remplies d'achats en tout genre. S'il est autorisé de rapporter ces produits de l'étranger, certaines règles sont à respecter. Que doit-on déclarer lors du passage en douane ? Deux possibilités s'offrent à vous. Si vous avez effectué des achats dans un pays hors de l'Union européenne pour un montant inférieur à 430 euros, il suffit de passer par la file « Rien à déclarer ». Les formalités sont terminées. Si les achats représentent un montant supérieur à 430 euros, il faut se présenter à la douane côté « Marchandises à déclarer » pour régler les droits et taxes obligatoires. Par exemple, vous avez acheté une montre d'une valeur de 1000 euros. Vous allez présenter la marchandise au service des douanes appuyées de la facture et la taxation sera effectuée par le service des douanes. Vous paierez l'éventuel droit de douane et la TVA et vous aurez ainsi accompli vos formalités douanières. En tout état de cause, il vaut mieux faire preuve d'honnêteté et se présenter spontanément pour déclarer les marchandises importées. Strictement interdites à l'importation, 7 millions de contrefaçons ont tout de même été saisies par la douane en 2009. Ces produits peuvent être dangereux pour la santé et la sécurité du consommateur. Alors comment reconnaître une contrefaçon ? Quels sont les risques ? Il y a plusieurs indices pour reconnaître une contrefaçon. D'abord, le lieu de vente. C'est important de savoir où est-ce qu'on achète. Il vaut toujours mieux choisir une grande surface ou un magasin spécialisé pour éviter des contrefaçons. L'emballage peut être un signe très important pour reconnaître une contrefaçon. Si on trouve un produit de marque dans un simple emballage plastique, un plastique transparent bien souvent d'ailleurs, eh bien on a de grandes chances d'avoir à faire une contrefaçon. Enfin, il va y avoir le prix. Et le prix anormalement bas est un indice de mauvaise qualité et probablement de contrefaçon. L'achat d'un produit contrefait n'est pas un geste anodin. Il peut être lourd de conséquences. En effet, une contrefaçon ou un produit non conforme aux normes peut mettre en danger le consommateur. Bien souvent, les normes de fabrication, les normes de sécurité ne sont pas respectées. Les textiles ou les cosmétiques ou les parfums peuvent contenir des produits toxiques, voire des produits cancérigènes. Ça peut être des colorants, par exemple. Et donc, ça peut être extrêmement dangereux pour le consommateur. Des jouets qui n'ont pas été fabriqués dans de bonnes conditions et dont les yeux, par exemple, des peluches ou des poupées vont pouvoir être arrachés et être avalés par les enfants. Pour plus d'informations, il existe une application douane pour téléphone portable, douane FR, et un numéro de téléphone Info-douane-service au 0811 20 44 44. Sous-titrage ST' 501